Essayons de voir sur un exemple comment procéder à une analyse qualitative pour un filtre du second ordre. Alors on considère le filtre suivant. Une résistance en serré avec une capacité, le tout en serré avec résistance et capacité qui sont en parallèle. On met un signal d'entrée à gauche et on regarde la sortie au borne de R en parallèle avec C. Comment se comporte notre système à basse fréquence ? Et bien à basse fréquence, les condensateurs se comportent comme des interrupteurs rouvés. Le premier, celui de la partie haute, empêche le passage du courant. Celui de la partie droite n'a finalement pas d'importance étant donné que tout le courant va passer dans la résistance. Mais comme ce courant était nul, la tension au borne de la résistance est elle-même nulle. Ça ne passe pas puisqu'on regarde comment va se débrouler la tension de la résistance. A haute fréquence, au contraire, le condensateur se comporte comme un fil. Cela veut donc dire que dans la partie haute, il y a bien du courant qui passe. Mais une fois que ce courant arrive au niveau de R en parallèle avec C, il va passer par C puisque celui-ci se comporte comme un fil. La résistance est court-circuitée, la tension est celle de la tension au borne d'un fil, c'est-à-dire zéro. Cela ne passe pas non plus. Si cela ne passe pas à haute fréquence ni à basse fréquence, c'est qu'on doit avoir un passe-band. Alors essayons de trouver la formule qui donne la fonction de transfert correspondante. Notre système, tout petit peu compliqué, peut se réécrire en mettant R en parallèle avec C sous forme d'une impédance complexe globale. Cette impédance, zèque, est donnée de manière simple par son admittance puisqu'ils sont en parallèle. C'est l'admittance de R plus l'admittance de C, c'est-à-dire 1 sur R plus Jc oméga. On peut obtenir la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée, puisque là on a un simple diviseur de tension, les trois dipôles étant en série. On a donc zèque sur zèque plus zèque plus zèque plus zèque qui correspondra à notre fonction de transfert. On multiplie en haut et en bas par yèque pour faire simplifier le zèque avec ce yèque. Et il nous reste du 1 sur 1 plus zèque plus zèque, c'est-à-dire R plus 1 sur Jc oméga, que multiplie yèque 1 sur R plus Jc oméga. On développe la partie droite. Donc au dénominateur, on a du 1 qui était déjà là, plus R fois 1 sur R qui nous fait 1, plus R fois Jc oméga, donc Jrc oméga, plus 1 sur Jc oméga fois 1 sur R, donc 1 sur Jrc oméga, et enfin 1 sur Jc oméga fois Jc oméga qui donne le dernier 1. En le rassemblant, 1 plus 1 plus 1, cela fait 3. On multiplie en haut et en bas par Jrc oméga. Donc il y a le terme en 1 sur Jrc oméga qui devient 1. Le terme avec le 3 qui devient 3 Jrc oméga et le terme en Jrc oméga au carré qui devient moins Rc oméga au carré. On peut procéder du coup à une reconnaissance graphique qui nous certifie que l'on a bien à faire un passe-bande. Pour ce faire, on met les différents termes du polynôme en J oméga au même endroit, en haut et en bas. En haut, on a juste un terme du premier ordre en J oméga. En bas, on a un terme constant, le terme en 3 Jrc oméga et le terme en J oméga au carré tout à droite. Vous voyez qu'il nous reste juste le terme central et donc on a bien à faire un passe-bande. Reste à faire l'identification de la pulsation propre et du facteur de qualité. Il suffit, comme on a mis sous forme canonique en bas avec 1 plus quelque chose, d'identifier les différents termes. Le terme de degré 2 va s'identifier à du moins oméga sur oméga 0 au carré. On en tire donc qu'oméga 0 vaut 1 sur Rc. Le terme de degré 1 devrait s'écrire en J oméga sur Q oméga 0. On en déduit donc que 1 sur Q oméga 0 c'est égal à 3 Rc. Comme 1 sur oméga 0, basse Rc. On se retrouve avec un facteur de qualité qui vaut 1 tiers. A noter qu'on peut multiplier et diviser par 3 en haut pour faire réapparaître ce facteur de qualité. On obtient donc un H qui vaut 1 tiers de J oméga sur Q oméga 0 divisé par le dénominateur habituel pour les filtres du second ordre. On peut refaire un petit comportement asymptotique mais cette fois-ci de manière analytique. A basse fréquence, la fonction de transfert se comporte comme son numérateur puisque celui-ci est toujours le même. Donc 1 tiers de J oméga sur Q oméga 0 divisé par le terme dominant du dénominateur à basse fréquence, c'est-à-dire 1. On obtient donc un 1 tiers de J oméga sur Q oméga 0. A haute fréquence, au contraire, on va avoir H qui se comporte comme son numérateur. Celui-ci est inchangé. Divisé par le terme dominant du dénominateur à haute fréquence, c'est le terme en J oméga sur oméga 0 au carré. Donc le moins oméga 0 au carré. On voit qu'on fait apparaître J oméga sur oméga 0 pour le simplifier avec le terme du dessus. Cela permet de se ramener à oméga 0 sur 3 J Q oméga. A noter que le 3 Q comme Q vaut un tiers peut se simplifier encore un petit peu et on a une expression en J oméga sur oméga 0 à basse fréquence et en moins J oméga 0 sur oméga à haute fréquence. On remarque alors que le gain correspondant pour les asymptotes, 20 log du module de J oméga sur oméga 0 par exemple, correspondent à des droites. L'une a 20 décibels par décade qui s'annule en oméga égale oméga 0. L'autre a moins 20 décibels par décade à haute fréquence qui s'annule elle aussi en oméga égale oméga 0. Pour ce cas très particulier. On peut donc tracer ces asymptotes sur le diagramme de Bohn et comparer avec la valeur du module de la fonction de transfert en oméga égale oméga 0 où l'on voit qu'il vaut un tiers, le fameux coefficient un tiers qu'on avait pu mettre en facteur tout au début de notre calcul. Le diagramme se dessine donc en étant collé aux asymptotes sauf au passage en oméga égale oméga 0 où l'on passe par 20 log de un tiers.